Le prix du bitcoin est proche de son plus haut niveau historique, en grande partie grâce à un introduction en janvier dernier d'ETF BitcoinSpot. Des sociétés d'investissement comme Grayscale, BlackRock et Fidelity investissent des milliards de dollars pour acheter du bitcoin. Ces dernières semaines, ces institutions financières sont devenues ce qu'on appelle des baleines bitcoin. Bitcoin, lui, a été conçu pour qu'il y ait au maximum 21 millions de bitcoins, et pas un de plus. Aujourd'hui, 19 millions de bitcoins ont déjà été créés. Dans cette vidéo, nous allons voir qui sont ces baleines bitcoin, nous allons également analyser ce que signifie ce transfert de richesse pour le bitcoin qui avait été initialement créé comme de la monnaie d'échange pour tous. Les estimations du nombre de bitcoins perdus pour toujours varient entre 3 millions et 6 millions. Les bitcoins peuvent être perdus parce que les gens oublient leurs clés privées, et avec le bitcoin, il n'y a pas de support client. Par exemple, James Howell, un gallois, a perdu 8 000 bitcoins sur un disque dur jeté au pays de Galles. Certains de ces bitcoins perdus pourraient également provenir de recettes criminelles abandonnées. Selon les enquêteurs cryptos chez Elliptic, 3,15 millions de bitcoins sont restés dormants pendant plus de 10 ans. La société d'analyse sur blockchain Chain Analysis dit que les bitcoins qui n'ont pas été déplacés depuis 5 ans pourraient également être considérés comme perdus. Des millions de bitcoins supplémentaires pourraient donc potentiellement être ajoutés à la pile de bitcoins perdus. Cela dit, 1,1 million de bitcoins appartiennent probablement aux créateurs anonymes du bitcoin. Les plateformes d'échange crypto se positionnent comme des banques pour les utilisateurs de crypto-monnaies. Vous pouvez ainsi échanger votre monnaie traditionnelle, dite monnaie fiat, comme des dollars ou des yens, contre du bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Les chercheurs de K33 estiment qu'environ 2,3 millions de bitcoins sont détenus par ces plateformes, soit au nom de leurs clients, soit en temps que réserve. Binance est de loin la plus grande plateforme crypto du monde. Elle possède environ 550 000 bitcoins. Elle est suivie par Bitfinex avec 403 000 bitcoins, Coinbase avec 386 000 bitcoins, Robinhood avec 146 000 bitcoins et OKX qui détient 125 000 bitcoins. Au total, il est estimé que ces plateformes d'échange crypto détiennent environ 11% de tous les bitcoins. Cependant, confier la conservation de vos crypto-monnaies à une plateforme peut mal tourner. Rappelez-vous l'effondrement de la plateforme d'échange FTX qui a privé brutalement ses clients de leurs avoirs en crypto-actifs. De plus, certains puristes du bitcoin sont mal à l'aise avec cette dépendance envers une plateforme qui va à l'encontre de l'éthique initiale anti-establishment du bitcoin. Une balai de bitcoin est quelqu'un ou une entité qui détient plus de 10 000 bitcoins dans son portefeuille. Le site BitInfoChart utilise les données de la blockchain pour tenir une liste des 100 portefeuilles les plus riches. Il y a environ 80 portefeuilles avec 10 000 bitcoins ou plus dont les propriétaires sont inconnus. Certains d'entre eux pourraient être des portefeuilles de personnes ou des portefeuilles d'entités. Une estimation approximative est que les baleines détiennent environ 8% de tous les bitcoins. Le bitcoin a été inventé pour avoir une supply max de 21 millions de bitcoins. Chaque bitcoin est extrait à l'aide d'un réseau d'ordinateurs à travers le monde. Ces ordinateurs, souvent possédés par des grandes entreprises minières de bitcoin, agissent pour sécuriser l'enregistrement des transactions bitcoin. En échange de leur travail, ces ordinateurs sont récompensés par des bitcoins. Au fil du temps, le nombre de bitcoins distribués dans le cadre de la récompense minière est automatiquement réduit. Et cette année, en avril 2024, il sera de nouveau réduit de moitié, comprimant à nouveau l'offre bitcoin. Il reste environ 7% de bitcoins à extraire. Et l'on estime que le dernier bitcoin sera créé en 2140. Le créateur anonyme du bitcoin détient environ 1,1 million de bitcoins dans des portefeuilles qui ont été les premiers à être créés en 2009. Aucun bitcoin n'a été déplacé depuis des années et personne ne sait qui est Satoshi, ou même si ou elle est encore en vie. Si il ou elle est toujours en vie, alors cela ferait de Satoshi Nakamoto environ la 22e personne la plus riche du monde. Ce véritable trésor représente environ 5% de tous les bitcoins. En janvier dernier, les autorités financières américaines ont enfin autorisé les sociétés d'investissement à commencer à vendre de nouveaux produits financiers liés au bitcoin. Ce sont les fameux ETF Bitcoin Spot. A la mi-février, ces sociétés d'investissement ont commencé à acheter des bitcoins par millier. Selon la société K33, 933 000 bitcoins ont été achetés par des sociétés d'investissement qui ont commercialisé ces ETF Bitcoin Spot. Les analystes de K33 pensent que le plus grand détenteur de bitcoin est Grayscale. On estime que Grayscale détient environ 450 000 bitcoins. BlackRock, quant à lui, détiendrait 150 000 bitcoins et Fidelity en aurait 102 000. Les crypto-investisseurs voient une augmentation de leur fortune personnelle grâce à l'augmentation de la valeur du bitcoin. Mais certains s'inquiètent du pouvoir et de la richesse de ces établissements financiers traditionnels que le bitcoin a été inventé pour remplacer. Ces géants financiers détiennent désormais environ 4,5% de bitcoin. On se demande ce que Satoshi Nakamoto pense ou penserait de tout ceci. Les forces de police du monde entier démantèlent et ont démantelé régulièrement des gangs de cybercriminels ou des marchés illicites saisissant par la même occasion d'importantes quantités de bitcoin. Il y a eu trois saisies majeures de bitcoin par les Etats-Unis depuis 2020. Il y a près de 200 000 bitcoins issus de ces saisies. En 2020, l'entrepreneur Michael Saylor a convaincu sa société de logiciels à acheter autant de bitcoin qu'il le pouvait. Michael Saylor célèbre chaque achat de bitcoin avec un tweet qui devient invariablement viral auprès des fans de la crypto-monnaie. MicroStrategy détient désormais environ 193 000 bitcoins. Ce qui fait de MicroStrategy la société qui détient le plus de bitcoin. En 2020, le PDG de Cryptoblock One a tweeté que sa société continuait d'acheter des bitcoins après un achat initial de 140 000 bitcoins. MT Gox se fait pirater ses bitcoins. Dans une série de piratages et de mésaventures désastreuses, la plateforme d'échange crypto a perdu environ 850 000 bitcoins en 2011. Mark Hunter, l'auteur d'un livre à ce sujet, déclare qu'il y a encore de la confusion sur ce qui est arrivé au bitcoin. Mais on suppose que la majorité a été revendue par les voleurs. Toutefois, 80 000 bitcoins restent à toucher dans une adresse de portefeuille crypto désormais célèbre, commençant par un FEEX. Ce trésor ne sera probablement jamais récupéré ou déplacé. 2 600 autres bitcoins ont également été accidentellement et irréversiblement détruits pendant ce chaos. Les célèbres frères Winklevoss, ce sont des frères entrepreneurs, possèdent maintenant environ 70 000 bitcoins. Ce chiffre a été annoncé lors d'une interview des deux frères jumeaux en 2017 avec le New York Times. La société Tether, qui a créé sous le même nom le fameux stablecoin, achète des bitcoins depuis des années dans le cadre de ses réserves. Les observateurs de l'industrie estiment que Tether détient environ 67 000 bitcoins. Les entreprises de mining bitcoin exploitent des entrepôts remplis d'ordinateurs puissants. Ces ordinateurs fonctionnent à plein régime pour maintenir la blockchain publique des transactions à jour. En échange de ce travail, ils reçoivent des récompenses en bitcoins dans un processus appelé le mining. Le mining de bitcoin est controversé en raison du coût environnemental de l'utilisation des ordinateurs et de leur refroidissement. Il est devenu de plus en plus difficile avec le temps de réussir à miner du bitcoin. Dans ce contexte, des grandes sociétés constituent la majeure partie du pool de minage de bitcoin dans le monde. Beaucoup d'entre elles ne sont pas publiques, mais selon des recherches de K33, les huit plus grandes entreprises cotées en bourse détiennent environ 40 000 bitcoins. Les plus importantes incluent Marathon avec 16 000 bitcoins, Hut 8 avec 9 000 bitcoins et Riot qui en détient 7 600. L'investisseur en capital risque américain, Tim Draper, a fait les gros titres en 2014 lorsqu'il a acheté 30 000 bitcoins saisis par la police sur Silk Road lors d'une mise aux enchères. A l'époque, les bitcoins lui ont coûté 17 millions de dollars. Bien qu'il ne déclare pas combien de bitcoins il possède, il avait déclaré en 2022 qu'il n'en a vendu aucun et qu'il continue d'acheter des bitcoins. Le fondateur de MicroStrategy, Michael Seller, a tweeté en octobre 2020, possédé environ 17 700 bitcoins. Les résultats trimestriels de Tesla à la fin de 2023 n'ont mentionné aucun changement dans ses finances en ce qui concerne les avoirs en bitcoins. Nous pouvons donc supposer que l'entreprise possède toujours un peu plus de 9 700 bitcoins. En 2021, la société d'Elon Musk avait acheté plus de 40 000 bitcoins pour en revendre une grande partie par la suite. Bloc, l'entreprise de paiement dirigée par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, devenu X maintenant, est depuis longtemps un partisan de la crypto-monnaie bitcoin. Dans son dernier rapport financier, elle a déclaré de tenir environ 8 038 bitcoins à des fins d'investissement. On ne sait pas exactement combien de bitcoins possède Peter Thiel, le milliardaire investisseur, mais en 2023, sa société a commencé à acheter des bitcoins pour 100 millions de dollars. Le président salvadorien, fervent partisan du bitcoin, a commencé à acheter en 2021 des bitcoins avec de l'argent public dans le cadre d'un plan d'investissement controversé pour son pays. Cela dit, aucun enregistrement public n'est tenu sur le nombre exact de bitcoins détenus par le Salvador. Pour finir, on va parler du peuple, c'est-à-dire nous. Un chiffre approximatif pour le nombre de bitcoins détenus par le grand public est ce qui reste, soit environ 10,5 millions de bitcoins. Cela représente environ 50% de tous les bitcoins qui existent aujourd'hui, lorsqu'on exclut toutes les portions que je viens de mentionner. Ce chiffre est plus élevé si on prend en compte les bitcoins détenus par les plateformes d'échange au titre de la délégation de conservation. La société de technologie Cryptoray River a estimé que bitcoin comptait environ 81,7 millions d'utilisateurs en juin 2023, soit 1% de la population mondiale. Curieusement, les recherches suggèrent que la dernière augmentation de la valeur du bitcoin ne provient pas des investisseurs particuliers. Les analystes d'IntoTheBlock pensent que ce sont les baleines bitcoin, comme les grandes institutions financières, qui font monter le prix de la demande.